Bonjour, donc Camille Merlet, je suis avocat au Barreau de Marseille. Je suis avocat en droit des affaires et j'accompagne des entrepreneurs au quotidien. Je suis associée d'un cabinet qui s'appelle Constance Avocat à Marseille. On a pensé le cabinet très ouvert, on a vraiment réfléchi à la relation client, à changer, casser les codes d'un avocat traditionnel, dans le sens où on a voulu rendre vraiment notre activité accessible et on a créé un lieu où nos clients s'y sentent bien, presque comme chez eux, sans pousser une porte lourde, capitonnée et avoir la boule au ventre en se demandant combien ça va me coûter et s'ils vont répondre à mes questions. On a essayé vraiment de casser ces codes-là pour rendre accessible le métier d'avocat. C'est vrai que la construction de ce cabinet s'est déroulée en plusieurs étapes. Tout d'abord, j'ai commencé en tant que juriste à Paris, et puis j'avais quand même cette fibre entrepreneuriale. Du coup, j'ai décidé de passer le concours d'avocat. Et là, j'ai commencé comme collaboratrice dans un gros cabinet, très très gros cabinet. Mais après, c'était un peu à l'ancienne, ça ne me correspondait pas forcément. Il y a eu aussi des choix. Je suis devenue maman, donc je terminais tous les soirs à 3 heures du matin, ce n'était plus possible. Du coup, j'ai décidé de créer mon cabinet pour m'adapter aussi à ma vie familiale, pouvoir prendre mon ordinateur chez moi et continuer quand il est couché. Et là, vraiment, j'ai eu l'opportunité de réfléchir, de partir d'une feuille blanche et de me dire, mais en fait, comment je fais ? Parce que quand on démarre, on n'a pas non plus un réseau de clients, on n'est pas forcément connu. J'ai un savoir-faire, comment je fais savoir que j'ai ce savoir-faire-là ? Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment complètement repenser cette relation client-là. Et donc, vraiment, ça a été un travail petit à petit, par étapes. Mais il y a plusieurs éléments. Donc, moi, je suis présidente d'un syndicat d'avocats au niveau régional qui s'appelle l'ACE, c'est Avocats Conseil en Entreprise. Et c'est vrai que j'ai bénéficié de formations très, très intéressantes et qui m'ont vraiment aidée, en fait, à créer cette nouvelle relation et ce nouveau cabinet. Travailler énormément sur la communication, réfléchir, comment parler à mes clients. Voilà, tout ça, toutes ces formations-là aussi m'ont aidée à créer ce cabinet. Et puis, il y a eu aussi la rencontre avec mon associé qui était partante et qui partageait mes valeurs et les valeurs qu'on voulait donner au cabinet. Voilà, oui. Oui, c'est vrai que la valeur première, quand vraiment j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, il y a une distance entre le client et l'avocat de par le statut, de par aussi le fait qu'on nous appelle maître, la robe d'avocat, etc. Il y a une certaine distance qui est créée, qui est culturelle également. Il ne faut pas totalement perdre cette distance parce qu'on reste auxiliaire de justice et il y a quand même une distance qui doit exister. Mais comment, en fait, s'emparer de ce qui a été trop laissé à tout le monde ? C'est-à-dire que sur Internet, aujourd'hui, on voit des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui créent des sites où ils proposent du juridique en ligne à des prix cassés, etc., mais qui ne sont pas forcément faits par des experts, en fait, et qui n'ont pas les mêmes compétences que moi. Et donc, finalement, ça a été un peu laissé en friche. Nous, les avocats, on l'a laissé. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais il faut se réemparer de ça. Comment je m'empare, en fait, de ça ? Je me suis dit, c'est en recréant, justement, du lien et justement, en mettant la valeur première, c'est notre hashtag aussi, c'est ce qu'on met partout, c'est avocats pour tous parce que finalement, sur Internet, on va avoir, par exemple, des statuts pour 30 euros, mais ce ne sera pas du sur-mesure. Mais si la personne, elle choisit ses statuts de société à 30 euros, c'est qu'elle n'a pas les moyens de mettre plus que 30 euros. Donc, comment est-ce que je lui propose, en fait, peut-être pas 30 euros, peut-être plus, mais comment est-ce que, voilà, je propose quelque chose de plus que ce site Internet, en recréant du lien, en ayant une plus-value, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas juste des statuts, je fais des statuts sur-mesure. Vous ne pouvez pas me payer tout de suite parce que vous commencez votre activité. Mais ce n'est pas grave, en fait. Je vais décaler mes honoraires et ma facturation en fonction de votre évolution aussi parce que moi, ce que j'ai envie, c'est grandir avec vous. Voilà. C'est ça, les valeurs que j'ai voulu donner, c'est recréer du lien, avocat pour tous, avec de la plus-value et grandir ensemble, en fait. Et oui, et la problématique, c'est qu'on se rend compte, souvent, en fait, les entrepreneurs oublient de provisionner un forfait pour l'avocat. Et c'est dommage, ce que j'explique souvent, c'est j'achète mon terrain, je l'achète 100 000 euros, je bâtis ma maison, ça me coûte 300 000 euros et puis vient le moment où je pose la porte, il y a la serrure et je vais l'acheter 3 euros sur le marché. Ma maison n'est pas sécurisée et en fait, quand on met 3 euros dans le juridique, ce n'est pas sécurisé autant que la serrure qu'on achète à bas prix. C'est ça, la problématique. Alors que bon, on peut acheter une serrure à un tarif abordable qui protège et qui sécurise, c'est possible. Il faut juste s'organiser et ce que je disais tout à l'heure, c'est, voilà, j'adapte mes tarifs en fonction des gens qui viennent me voir et plus on grandit ensemble, plus on y gagne tous les deux en fait. Un vrai partenariat. Oui, c'est ça, un vrai partenariat. Entreprendre, pour moi, c'est créer de la valeur ajoutée, c'est mener à bien un projet, c'est se lever le matin avec l'envie de développer quelque chose qui nous appartient et le diffuser au maximum pour que justement, faire grandir le projet. être entrepreneur, c'est organiser son temps aussi comme on veut et comme on peut. Mais surtout, c'est être indépendant. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose, l'indépendance, qui est très, très important dans la notion d'entreprendre. Et puis, c'est parfois prendre un chemin, se tromper, mais on est les seuls à choisir et il n'y a pas toujours une hiérarchie qui nous dit non, non. Parfois, on a besoin de prendre un chemin, de se dire non, en fait, ce n'est pas ça, de revenir et de repartir. Et ça, quand on est entrepreneur et qu'on est à son compte et qu'on est indépendant, on peut se le permettre. Et finalement, c'est dans les erreurs qu'on se rend compte qu'on fait grandir le projet. Et ça, malheureusement, je trouve que dans le salariat, on ne nous l'offre pas assez, cette possibilité d'emprunter plusieurs chemins. Vous comptez, en fait ? Oui. Oui. Souvent, ce qu'on rencontre, c'est les entrepreneurs dans la culture. Ils n'ont justement pas cette culture du juridique et ils sont très créatifs. Ça fourmille l'idée, mais ils en oublient les risques qu'une activité peut comporter. Donc, aujourd'hui, malheureusement, l'entrepreneur a le poids de la norme. De plus en plus, il y a de plus en plus de productions juridiques, etc., d'obligations. Et ils n'ont pas toujours la notion et ils partent comme ça sans se poser sur les problématiques juridiques qui pourraient venir. Par exemple, je vends des dispositifs, mais je n'ai pas de conditions générales de vente. Alors, bon, si je m'adresse à des professionnels ou des institutions, ça va, mais si c'est à un consommateur, non, la loi dit qu'il faut des conditions générales de vente, par exemple. Et donc, s'en affranchir, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque. On peut le prendre, mais il faut quand même le savoir en amont. Voilà. Et souvent, trop souvent, c'est absent. et trop souvent, j'interviens aussi trop tard. Je suis là pour éteindre des feux. C'est-à-dire, oui, mais moi, j'ai créé, j'ai fait de la communication autour de telle marque, de tel logo, etc. Puis finalement, je me rends compte que ça se rapproche un petit peu trop d'une autre marque et d'un autre logo, d'une société commerciale immense. Et je suis borderline. Comment je fais ? J'ai reçu une aide de mise en demeure. Et oui, si on avait pu l'anticiper, le prendre en amont, on aurait pu voir les choses autrement. On aurait pu conseiller d'emprunter différentes voies. Et ça, c'est vrai que on arrive trop souvent à la fin. Ça, c'est dommage. Les cinq conseils que je donnerais à un entrepreneur, c'est déjà de ne pas avoir peur de l'avocat. Déjà. Non, mais c'est important de ne pas avoir peur. On ne travaille pas sans devis. Tout est annoncé à l'avance. Voilà, ce n'est jamais arrivé qu'on rentre dans un bureau et que ça nous coûte 1 500 euros. Ce n'est pas vrai. Il y a un premier entretien, un rendez-vous et puis on annonce combien ça coûte à l'avance. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ensuite, il ne faut pas avoir peur aussi de préparer soi-même par exemple des conditions générales de vente parce que, par exemple, ça pose l'activité et donc, ça amène l'entrepreneur à réfléchir sur comment il va mettre en œuvre. Parce que, par exemple, on ne se pose peut-être pas toujours les délais de livraison, la réception de la commande, comment ça se passe, etc. et finalement, de se poser à réfléchir, à commencer à écrire soi-même ces conditions générales de vente, ça permet de poser certaines bases et toujours après de demander conseil justement à un avocat. Est-ce que là, c'est bien ? Est-ce que ça passe ? Est-ce que je peux faire comme ci, comme ça ? Donc, ça, voilà, de prendre du temps pour réfléchir justement à cette production juridique. Commencer soi-même à y réfléchir. Ensuite, un autre conseil, c'est ne pas avoir peur parce que souvent, les entrepreneurs, ils viennent me voir et ils disent « je choisis quoi ? Une URL, une SAS, une SAR, je ne connais pas les statuts, j'ai regardé sur Internet, je suis perdue, je ne sais pas. » pas avoir peur là encore une fois de poser la question tout de suite. Comme ça, on a une vision globale des différents statuts qui existent et puis, ça permet de continuer sereinement. Oui. Mais bon, voilà, mon conseil premier, c'est quand même d'aller voir un avocat avant. Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai que... Mais parce que, voilà, culturellement, ce n'est pas ancré, ce n'est pas, voilà, dans les pays anglo-saxons, on a beaucoup plus cette culture. On a trop souvent peur que l'avocat est un empêcheur de tourner en rond, en fait. Pas du tout. On est toujours là pour trouver des solutions. Par exemple, souvent, on a des entrepreneurs qui viennent « oui, alors moi je débute, du coup, mon bailleur, il m'a fait un bail précaire de deux ans, mais si je fais des investissements dans le local, je vais les perdre si je ne comptis pas. » il y a toujours des solutions. Et si on lui faisait signer une promesse de bail au terme de ses deux ans ? Et si ? Voilà, en fait, quand on va voir un avocat, le vrai plus, c'est « très bien, c'est ça, ok, mais moi, je peux vous proposer, on peut proposer ça et on peut faire comme si. » Et on n'est pas des empêcheurs de tourner en rond. Bien au contraire, on a des solutions à tout, à quasiment tout. Mais réellement, c'est... Il y a un paradoxe, il y a un réel paradoxe entre la facilité aujourd'hui de se mettre en auto-entrepreneur, etc. La facilité à obtenir des informations sur Internet juridique, mais d'un autre côté, il y a de plus en plus de normes à respecter. Et en fait, on ne les trouve pas toujours sur Internet. non, j'ai quand même fait 8 ans d'études, plus j'ai quasiment pareil d'expérience et il y a encore parfois où j'ai besoin de me poser et de réfléchir et de faire des recherches juridiques parce que il y a une production normative qui est très, très grande. Et donc, se lancer tout seul avec quelques infos sur Internet, ce n'est pas comme créer son statut d'auto-entrepreneur en cochant quatre cases. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont influencée et que je recommande évidemment, mais au niveau de la communication pour les avocats par exemple, la rencontre avec Alexis Déborde qui a eu une agence de communication pour les avocats, vraiment, ça a été pour moi vraiment un déclic sur savoir comment communiquer, justement, repenser la relation client, etc. Ça m'a beaucoup apporté au début. Ensuite, j'ai aussi tous les adhérents qui me sont très chers du syndicat avocat-conseil entreprise qui m'ont également énormément aidée à créer mon cabinet parce que du coup, j'ai pu piocher plein d'idées etc. Et après, forcément, il y a plein de grands professeurs et avocats que je lis dans des revues juridiques qui m'inspirent Les citer ici, je ne connaisse pas ça. La liste est trop longue et puis surtout, ce n'est pas des gens forcément connus. Ils sont reconnus dans la profession. Oui, on a plusieurs adages au cabinet ou cris de guerre. Déjà, nous, c'est Constance Avocat. Constance Avocat, pour la petite histoire, c'est ce nom. On a vraiment réfléchi relation client et on s'est dit qu'il faut qu'on donne un nom et une identité très forte à notre cabinet. Et donc, Constance Avocat, c'est parce que mon associé a appelé sa petite fille Constance. Et moi, j'avais dit « Ah, mais moi, si j'avais une fille, je l'aurais appelée Constance. » Et du coup, on s'est dit « Oui, Constance » et en même temps, « Constance, la Constance, c'est une force morale sans défaillance. C'est nous. » Donc, l'adage de notre cabinet, c'est « Constance Avocat, une force morale sans défaillance. » Et puis, on a aussi notre hashtag qui est « Avocat pour tous. » Et ça, vraiment, on y tient. C'est ce pourquoi aussi je me lève le matin. C'est vraiment démocratiser la profession et la rendre plus accessible. Écoute, je te remercie. Ouais, bah merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada